Et on se retrouve encore une nouvelle fois pour la survie. Donc j'ai eu un petit plantage sur les trois derniers combats que j'ai fait. On est arrivé donc au stade 9 et on a perdu donc deux ninjas. Voilà ce que ça a donné pour le reste. On va poursuivre. On ne va pas s'attarder sur le fait que ça plante toujours en survie. Et on ne va pas s'énerver pour ça. Alors on continue. Donc comme vous voyez la vie de mes ninjas est faible. Là ce n'est pas grave. Je garde cette compo qui a plutôt bien marché. Qui a fonctionné pas mal. On va lancer. Toujours on va rester en mode auto. Pourquoi on garde la compo même si elle n'a pas beaucoup de points de vie ? Parce qu'elle va user la vie de l'adversaire. On ne va pas gagner je ne pense pas. Ce serait étonnant. Mais au moins regardez déjà Kabuto il est déjà à ça. Il est pratiquement mort Kabuto. Et on va utiliser toute l'énergie qui reste des ninjas pour pouvoir endommager le plus possible l'adversaire. Comme ça quand on va continuer le combat après on arrivera sur un adversaire qui sera affaibli. Là ce serait bien de couper le sort de raise. Ça ne va pas se faire. C'est dommage parce qu'il vient de raise un heal. Ce qui peut être très désagréable pour nous. Alors ça va enlever au moins quelques points de vie. C'est dommage on ne va pas tuer quelqu'un alors que tout à l'heure on avait le Kabuto qui était parti. Alors si le combat tarde de trop, ils vont trop régène donc je couperai le combat. Parce que là forcément il faudrait que je meure tout de suite. Ça n'a pas été aussi efficace que prévu mais c'est toujours ça. Et cette fois-ci on va sortir la grosse team. Alors là on enlève l'auto maintenant par contre. Il ne devrait pas y avoir de dégâts au début. Donc on va lancer la barrière de Sasuke. Qui va augmenter de 40% tous les dégâts des foudres. Et comme vous pouvez le voir en première attaque après. J'ai mon main avec son sort de foudre. Allez c'est parti. Forcément je l'ai tapé en premier. Je l'espierai bien. Et voilà. Au prochain tour on va se soigner. On se soigne en premier. Et on envoie le sort après. Le sort de Naruto est venu après. Pourquoi on se soigne en premier ? Parce que si j'avais envoyé le sort de Naruto. J'aurais tué l'adversaire. Et donc je n'aurais pas pu me soigner. Ce qui fait que pour le prochain combat. Je n'aurais pas régéné autant que je voulais. Allez. On attaque l'étage 10. On n'est pas trop mal positionné. On est plutôt bien positionné même. On va se mettre sa barrière. Qui va booster de 40% les dégâts des foudres. Vu que Chiyo est un rez. On va focus Chiyo. Car je n'ai pas de coupe sort. Ce serait ennuyeux que Chiyo aurait un main ou un kakashi. Voilà. Il nous reste encore le soin pour après. Qui va aller sur le main terre. Qui sera la seule menace. Alors là on peut attaquer en premier. Parce qu'on sait qu'on ne va pas tuer Sakura et le même terre sur la première attaque. On attend qu'il attaque. Voilà. Là on se raise. Là il faut se raise. Parce qu'on sait qu'on va le tuer. Et voilà. Voilà voilà. On poursuit avec une autre vidéo. Pour être sûr que cette fois-ci ça ne plante pas. A tout de suite. Allez c'est parti. On continue avec l'étage 11. On va voir ce que ça donne. Au niveau de la compo et demi. Ok. Pratiquement la même avec main feu. J'irais bien exploser le kakashi direct. Peut-être Sakura en second. Est-ce que tu as regardé ces deux là safe. On va essayer de faire ça. Alors forcément ça va être au dernier qui va lancer la barrière. Normalement je reprends la barrière. Parfait. Allez on va focus le kakashi. Il faut qu'il meure direct. Aïe 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 aï oh là ça c'est un miss total très joli focus sur le clone c'est totalement à faire ça aïe 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 je fais des bêtises alors là je vais pas lancer la barrière parce que la barrière coupe une auto attaque donc on va laisser l'auto attaque se faire et voilà c'était plus rentable pour le coup bon étage 12 j'avais prévu le coup normalement il y a kakashi pour l'étage 12 pour remplacer sakura 1 on dit on dit on dit on dit eh bien on dit qu'on va enlever ça c'est sûr qu'on va faire un truc du genre ça me paraît pas mal naruto va forcément enlever l'ultime dinata on va reprendre tout de suite la barrière on va focus à souké vu qu'il a moins de points de vie pour essayer de le retirer dès le début c'est pas passé vacherie de vacherie t'inata qui va bloquer tout lui qui passe au travers pot de vache j'ai appuyé en retard et bien ça va se terminer comme ça pas deux fois de suite l'étage 12 il me reste que tes maris donc c'est fini voilà pour l'épreuve de survie une petite découverte on fera des tutos plus précis sur l'épreuve de survie bon jeu à vous et amusez vous